Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a fait l'objet d'une vidéo montrant un somptueux manoir situé sur la mer Noire, dont il serait le propriétaire. Le château, d'une superficie de 17 700 mètres carrés, serait construit sur un site équivalant à 39 fois la taille de Monaco. Navalny, opposant russe et auteur de ce reportage, compare la somptueuse résidence secrète du président russe au Nouveau-Versailles ou au Nouveau-Palais-Divers. Navalny estime que ce n'est certainement pas un simple bâtiment. Selon lui, ce serait un symbole des 20 ans de règne de Poutine. Il soutient que le manoir a été construit pour un coût de près de 100 milliards de roubles, soit environ 1,3 milliard de dollars. Cependant, le président russe a pris l'initiative de répondre officiellement à M. Navalny, en niant être propriétaire de ce gigantesque complexe. « Rien de ce qui est listé là n'est ma propriété, ni moi, ni mes proches-parents. Jamais », a-t-il dit. Quoi qu'il en soit, l'objet de notre vidéo est de regarder d'un peu plus près cette résidence hors du commun. Alors, c'est parti ! La résidence principale montrée dans la vidéo couvre plus de 17 700 mètres carrés, ce qui en fait davantage un palais qu'un manoir. Elle est implantée sur un terrain de plus de 69 km², plus grand que l'île de Manhattan. Ce complexe comprend un amphithéâtre, une église, des vignobles, une patinoire intérieure, un tunnel géant menant à la plage et un casino. Autour d'elle, la résidence abrite de nombreuses autres installations. Un arborétum avec des arbres très rares et une grande variété de plantes dont s'occupe une quarantaine de jardiniers. Deux héliports. Une patinoire souterraine. De vastes vignobles qui, au dire de M. Navalny, produisent un vin exclusif servi lors des événements organisés par le Kremlin. Un salon de thé de plus de 2500 mètres carrés pour les invités. Et un amphithéâtre extérieur pour les concerts. Un tunnel d'accès à la plage fait également office de bunker. On y trouve aussi une chambre spéciale taillée dans la falaise qui sert de salle de dégustation avec vue sur la mer. En outre, la porte du palais de Poutine présente un aigle bicéphale en or, un signe des armoiries russes. Qui, comme le souligne M. Navalny, figurait également sur les portes du palais d'hiver, aujourd'hui musée de l'ermitage. La maison est dotée de toutes sortes de commodités. Un bar avec une barre de striptease rétractable. Un casino personnel, les jeux d'argent étant interdits dans la majorité de la Russie. Une salle de jeux vidéo, une salle spéciale pour jouer avec des voitures miniatures, une piscine intérieure, un spa, une salle de massage, un salon de beauté, des saunas et des hamams, des bains à remous et des piscines. Une aqua discothèque avec un bar pour nager, un bar à cocktail, un cinéma personnel, une salle de dégustation de vin, une salle de sport, une salle de lecture, un salon de musique. Des cuisines séparées pour la viande et le poisson, les légumes, les produits de boulangerie et ce qu'on appelle un entrepôt de boue. Pour la petite histoire, le palais a été conçu par l'architecte italien Leandro Franco Cirillo, à qui Poutine a accordé la citoyenneté russe il y a quelques années. La décoration est ce que Peter York pourrait appeler le chic du dictateur, avec beaucoup d'or et de velours et des simulations de grandeur aristocratique. De plus, tous les meubles mentionnés dans les plans proviennent des entreprises italiennes de meubles sur mesure Citerio, Pozzoli et Abbé Italia. Ces chaises rembourrées dans la salle des jeux du manoir ont coûté l'équivalent de 9000 dollars. Le canapé pour invités coûte environ 18 000 dollars. Un canapé en cuir vaut l'équivalent de 28 000 dollars. Une table ornée avec un bar intégré coûte plus de 49 000 dollars. Si cette résidence n'est pas un petit coin de paradis, alors qu'est-elle ? Dites-nous en commentaire quelles caractéristiques du palais vous a le plus plu. Et si vous avez aimé la vidéo, montrez-le nous en mettant un gros pouce bleu. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501